La feuille de vigne est utilisée en médecine culinaire et en médecine naturelle en raison de sa composition nutritionnelle. Découvrez ici quelles sont ses principales utilisations et propriétés. La feuille de vigne, vitivinifra, provient de la plante de vigne, dont les raisins sont extraits. Elle est utilisée à travers le monde, que ce soit à des fins culinaires ou médicinales. Et ce, car il s'agit d'une source de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et d'eau. De plus, elle est polyvalente. Bien qu'elle puisse être utilisée fraîche, vous trouverez également des feuilles de vigne vendues sous forme de rouleaux et immergées dans de la saumure. Les utilisations de cette feuille peuvent varier d'une culture à l'autre. Caractéristiques et propriétés nutritionnelles La vigne, vitivinifra, est distribuée dans le monde entier. Il s'agit d'un arbre ligneux et grimpant, dont les feuilles sont grandes, palmées et légèrement dentelées au niveau des bords. Elles peuvent mesurer entre 12 et 15 cm, et sont souvent utilisées dans les gastronomies turques, arabes, bulgares, grecques et vietnamiennes. Selon une analyse de l'Université Complutance de Madrid, 100 g de feuilles de vigne fraîche fournissent environ 15 g de glucides. Cette valeur est plus élevée que celle de toutes autres feuilles comme les épinards, la laitue et le chou. Sa teneur en sucre libre est de 6,5 g pour 100 g. Ses autres valeurs nutritionnelles pour 100 g sont les suivantes. Vitamine C, environ 200 mg dans les feuilles fraîches. A la cuisson, ses valeurs tombent à 5 mg. Fibre, 11 g. Graisse, 2,12 g. Protéines, 5,6 g. Feuilles de vigne. La feuille de vigne est une source de glucides, de vitamines C et de protéines. De plus, elle fournit des antioxydants. Les usages médicinaux de la feuille de vigne. Les usages médicinaux de la feuille de vigne ont commencé en France. Le phytothérapeute Leclerc a défendu son utilisation comme remède utile contre l'inconfort causé par la ménopause. Par ailleurs, les vignerons français récoltaient ces feuilles pour en faire des infusions et des crèmes. Ces dernières étaient appliquées sur les jambes pour soulager l'enflure et la douleur après une journée de travail. Au fil du temps, il a été découvert que l'extrait de feuilles de vigne avait une forte concentration de composants sains, tels que les anthocyanes et les flavonoïdes. Les bienfaits de la feuille de vigne. La présence d'antioxydants et d'autres composants dans la feuille de vigne est bénéfique pour la santé. Découvrez ci-dessous ses principaux bienfaits. Insuffisance véneuse chronique. L'extrait de feuilles de vigne concentre des flavonoïdes, qui favorisent une circulation sanguine optimale. Selon une étude publiée sur Vasculare Pharmacologie, ces agents antioxydants aident à réduire la physiopathologie des varices et à régulariser le tonus véneux. Faible charge glycémique. Les feuilles de vigne ont une faible charge glycémique, c'est-à-dire une très petite quantité de glucides par portion. L'index glycémique est utile dans l'évaluation et la prise en charge diététique des diabétiques. De plus, il contribue à la prévention des maladies chroniques. Une charge glycémique saine pour un adulte non diabétique est de sang ou moins. Les feuilles de vigne représentent la meilleure option, en particulier pour les diabétiques et les personnes atteintes du syndrome métabolique. Constipation. La teneur élevée en fibres de ces feuilles est insoluble. Par conséquent, elles aident à prévenir la constipation et à protéger la muqueuse intestinale. Effets anti-inflammatoires et antioxydants. Les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes des aliments sont utiles dans la prévention des maladies chroniques. A ce sujet, il a été déterminé que les composés phytochimiques de la feuille de vigne favorisent le contrôle des processus inflammatoires. Ils aident également à faire face aux effets négatifs des radicaux libres. Propriétés et bienfaits des feuilles de vigne. Les feuilles de vigne, très astringentes par leur tannin, s'utilisent contre les diarrhées chroniques, les hémorragies, les saignements de nez, les altérations de la paroi veineuse, varices et hémorroïdes. Leur usage prolongé est réputé pour combattre l'obésité et la cellulite, en association avec la bourdaine. Les feuilles sont également anti-inflammatoires. Les feuilles constituent un vieux remède de médecine populaire renommée contre les troubles de la ménopause, elles rétablissent une bonne circulation du sang, luttent contre les hémorragies utérines et préviennent tous les accidents de l'âge critique. Elles sont aussi réputées comme fortifiants. On les emploie surtout contre les problèmes liés à la fragilité capillaire cutanée, tels les échymoses et les pétéchies, petites taches rouges, contre l'insuffisance veineuse, les jambes lourdes et les varices, ainsi que contre les hémorroïdes. Comment préparer la feuille de vigne ? Vous pouvez trouver des feuilles de vigne déjà préparées dans le commerce. Cependant, vous pouvez également les préparer dans votre cuisine pour garantir leur qualité. Pour commencer, lavez les feuilles très soigneusement pour éliminer tout contaminant du sol. Sélectionnez ensuite les feuilles les plus fraîches et les plus tendres. Faites bouillir les feuilles pendant quelques minutes, jusqu'à ce que la couleur vire au brun verdâtre. Trempez-les dans de l'eau glacée pour terminer le blanchiment. Si vous souhaitez les conserver, roulez-les et mettez-les dans un bocal en verre. Pour les conserver longtemps, préparez une saumure avec 100 g de sel et 1 litre d'eau bouillie. Ajoutez le jus de la moitié d'un citron et faites chauffer le tout pendant 2 minutes. Versez la saumure dans le récipient en verre et faites cuire au bain-marie. Les feuilles de vigne seront ainsi stérilisées et elles pourront être conservées pendant plusieurs mois. Vous pouvez également utiliser des feuilles de vigne fraîche pour faire des rouleaux farcis de viande, de riz, de poisson, de dur, d'épices et de légumes. Ces rouleaux sont cuits à l'eau ou à la vapeur et sont servis avec une sauce au citron ou au yaourt. La vigne et ses bienfaits sur la santé. Sucré et gorgé de soleil, le raisin est le fruit du tonus et de l'énergie. Riche en jus désaltérant, il apporte également de nombreux minéraux, en particulier du potassium, des fibres et des vitamines. Le raisin, rouge en particulier, présente un effet positif reconnu sur la prévention des maladies cardiovasculaires. La consommation de jus de raisin rouge pourrait également diminuer le mauvais cholestérol et augmenter le « bon » et avoir un effet protecteur contre le développement de certains cancers. Plusieurs études ont montré également que la consommation de jus de raisin, rouge, surtout, avait un effet bénéfique sur les capacités motrices et sur la mémoire. Riche en vitamines B et C et en antioxydants, flavonoïdes, le raisin rouge permettrait de lutter contre le vieillissement des cellules en freinant l'action des radicaux libres. Riche en fibres, le raisin favorise le transit intestinal. Le raisin, dans sa peau essentiellement, contient également du resveratrol, un précieux anti-âge aux effets antioxydants qui permettent à la vigne de se régénérer, et à notre peau de fer de même quand on en consomme. Le resveratrol possède également des vertus cardioprotectrices intéressantes. Les feuilles de vigne et les extraits de pépins de raisin soulagent les symptômes de l'insuffisance veineuse et sont excellents contre les varices. Ils permettent également de traiter les problèmes liés à la fragilité capillaire, hémorragie, saignement de nez, hémorroïdes, échymoses et pétéchies, taches rouges sur la peau. Grâce aux tannins qu'elles renferment, les feuilles de vigne sont très astringentes et rétablissent une bonne circulation du sang. Elles sont efficaces en cas de diarrhée chronique et pour lutter contre les hémorragies utérines. La sève de vigne qui s'écoule des rameaux au printemps, pleure de la vigne, se révèle tonique, anti-hémorragique et cicatrisante, on la préconise dans les cas d'affections conjonctivales et oculaires. Le raisin est rafraîchissant, diurétique et laxatif. Vous pouvez le boire en cure si vous souffrez de constipation, d'arthrite, de rhumatismes ou de gouttes. Une cure se révélera aussi efficace contre les maladies de peau, de foie et de l'appareil urinaire ainsi que dans les cas d'hypertension et d'artériosclérose. Les contre-indications Il est recommandé de ne pas abuser de la consommation de feuilles de vigne. Autrement, des troubles digestifs peuvent survenir, tels que des ulcères d'estomac, des brûlures d'estomac, des douleurs abdominales, entre autres. Comme il n'y a pas suffisamment de preuves sur leur inocuité, il est conseillé d'éviter d'en consommer pendant la grossesse et l'allaitement. Toutefois, une consommation régulière de feuilles de vigne peut contribuer à améliorer la qualité nutritionnelle de l'alimentation. Bien entendu, il est important de les inclure dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. Si vous avez des doutes, consultez un nutritionniste de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada